Radio Classique, l'invité de l'économie. Et l'invité de l'économie ce matin de Nicolas Pierron, Xavier Belin, président de la FNSEA. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. Vous êtes le représentant et le leader du principal syndicat agricole français. Aujourd'hui a lieu une nouvelle mobilisation nationale contre l'Actalis, le géant français du lait. Qu'avez-vous prévu exactement ? A ce stade, d'abord une information auprès des consommateurs, notamment dans les lieux de distribution, dans les grandes surfaces, par un stickage et par, ça ce sont les éleveurs qui le décideront, mais sans doute par de la discussion aussi avec les clients de ces grandes surfaces. Je crois que chacun a besoin de comprendre qu'aujourd'hui le delta entre les prix à la production d'un côté et les prix à la consommation ne se justifie pas. D'autant plus quand on est, comme le groupe Lactalis, porteur d'un panier de marques très importants en France, des marques de prestige, Président, Lactel, quelques autres, La Fermière, Bridell, absolument. Vous appelez un boycott des produits Lactalis ? Non, ce n'est pas vraiment un boycott, c'est d'abord une information. Je crois que les éleveurs attendent aujourd'hui un soutien des consommateurs. Eux ne gagnent plus leur vie depuis plusieurs mois maintenant. C'est vrai d'ailleurs pour le lait, c'est vrai pour la viande, c'est vrai pour beaucoup de produits en ce moment, mais en particulier sur le lait. Donc il faut absolument cette information. Et puis derrière, il y aura certainement d'autres manifestations en France devant les sites du groupe Lactalis. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois un sujet de fond, le prix, les relations commerciales, mais il y a aussi un sujet de forme. Et aujourd'hui, le comportement des dirigeants de ce groupe n'est pas acceptable. Nous sommes en 2016, on n'est plus autant des seigneurs, comme je le dis souvent, parce que d'autres types de discussions sont souhaitables en ce moment. Lactalis, aujourd'hui, n'est pas responsable, selon vous, d'un point de vue sociétal, avec le prix d'achat du lait. C'est exactement le terme que j'ai employé ces derniers jours. La responsabilité sociale des entreprises, ça veut dire quelque chose. Ça passe déjà par un minimum de considération et de respect pour ses fournisseurs. Or, aujourd'hui, c'est plutôt le mépris, c'est l'irrespect vis-à-vis des producteurs. Nous avons aussi, nous, à cheminer de notre côté, bien entendu. Il ne s'agit pas d'être univoque sur le sujet, mais pour autant, je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir face à nous des dirigeants, et en particulier le premier du groupe, c'est-à-dire M. Emmanuel Beignet lui-même, M. l'Invisible, puisque personne ne peut le rencontrer. Vous-même, je crois, dans les médias, c'est très difficile. Je pense qu'on peut, alors qu'on a fait de ce groupe un numéro un mondial à partir de la France, avec des éleveurs laitiers qui ont travaillé et qui ont livré du lait pendant des années et des années à ce groupe, je crois que ça mérite une autre considération. Lactalis qui a notamment racheté l'italien par malade, c'était un joli coup. Quel serait le prix acceptable ? Puisque c'est le cœur du sujet, le prix auquel Lactalis achète le lait aux producteurs, quel serait le prix acceptable ? Aujourd'hui, le prix acceptable, c'est un prix qui se rapproche, voire puisqu'il est le leader de la filière en France, qui dépasse légèrement ses concurrents. Or, aujourd'hui, il n'est plus à ce niveau, le groupe Lactalis, donc c'est à lui de faire un effort. Encore une fois, c'est une négociation, ce n'est pas à moi d'en fixer le prix. Il y a eu deux séances, deux séances qui se sont malheureusement conclues par un échec, mais j'espère qu'il y aura à nouveau une discussion possible. En tout cas, moi, j'appelle de mes voeux ce matin, à travers vos ondes, j'appelle le groupe Lactalis à reprendre la discussion, et surtout à faire preuve d'un peu d'ouverture. Le seul argument aujourd'hui avancé aux éleveurs, le marché mondial est à tel niveau, dans les pays d'Europe du Nord, on paye à tel niveau, on s'aligne, pointe à la ligne. Ce n'est pas un argument que nous pouvons entendre. Je rappelle que l'essentiel du lait produit par le groupe Lactalis est valorisé sur notre marché, et c'est ce que nous allons d'ailleurs dire aux consommateurs aujourd'hui, tout au cours de cette journée. Comment se fait-il qu'on puisse expliquer une telle différence entre des prêts à la consommation qui n'ont pas bougé et des prêts à la production annoncés à la baisse depuis maintenant plusieurs mois, et notamment sur ce mois de août et les mois à venir ? Xavier Belin, est-ce qu'il n'y a tout de même pas, comme le disait François Vidal il y a quelques instants, un effort à accomplir du côté de la filière laitière française, avec des élevages qui sont peut-être en trop grand nombre par rapport à d'autres pays européens, et d'une taille trop petite ? Nous sommes en plein paradoxe dans ce pays. Il n'y a qu'à la fois sur le plan économique, évidemment les critiques qui nous sont faites, on peut les entendre, et il y a besoin sans doute de restructurer une partie de la filière, pas partout, parce qu'encore une fois, ne soyons pas là aussi dans une seule pensée, dans une pensée unique, il y a aujourd'hui une partie du lait français qui est produit dans des zones AOP, comme on les appelle, donc sous signe protégé, et qui sont sur des exploitations plutôt modestes en taille, mais qui ont une valorisation supérieure. Mais on a à côté de ça des grands bassins laitiers, je pense à la Bretagne, au Pays de la Loire, à la Normandie, qui eux, effectivement, sont beaucoup plus en concurrence directe, notamment avec nos voisins européens, et là, il y a sans doute besoin aussi, oui, de faire grossir un peu les exploitations, il y a sans doute besoin d'apporter de la modernisation, encore faut-il que les éleveurs dégagent des moyens pour faire tout ça. Mais je parlais de paradoxe, parce que dans le même temps, vous entendez comme moi, beaucoup de critiques qui sont faites sur l'industrialisation de l'agriculture française, ce qui est un non-sens absolu quand on se compare à nos principaux voisins, Pays-Bas, Irlande, Danemark, Allemagne, qui sont sur des tailles d'exploitation qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait en France. Donc je crois qu'il faut à la fois qu'on accepte, au fond, un peu ce deal avec une agriculture qui reste à taille humaine, qui reste diversifiée, mais avec à la clé, sans doute, quelques centimes additionnels pour valoriser ce type d'agriculture. Ça, c'est le deal sur lequel nous devons travailler. La grande question, Xavier Belin, c'est de savoir si les consommateurs sont prêts à entendre accepter cette hausse des prix finaux, au final, dans les régions de supermarché ? Oui, mais que voulons-nous de notre agriculture ? On veut une agriculture compétitive, on veut une agriculture exportatrice, on veut une agriculture qui réponde aux circuits courts, aux marchés de proximité. Je crois qu'on veut un peu tout ça. Il faut quand même que l'on repose les bonnes questions. Et pour ma part, j'espère que dans ce débat, au cours de la campagne présidentielle, nous amènera quand même à nous reposer quelques questions sur la valeur que dégage aujourd'hui la filière alimentaire en France, qui est quand même une filière d'excellence, mais pour laquelle nous sentons bien que si on n'est pas capable de redonner justement quelques centimes, je dis bien quelques centimes, on n'est pas en train de parler de choses démentielles, sur l'ensemble des produits alimentaires pour pouvoir ensuite en redistribuer un peu plus aux producteurs français, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à continuer sur ce registre-là, malheureusement. Demain, Stéphane Le Folle présentera un plan de régulation de la production laitière française qui a été bouleversée, on le sait, depuis la fin des quotas laitiers européens, en avril 2014, est-ce que cette fin des quotas laitiers d'ailleurs a été mal anticipée avec le recul ? Bien sûr qu'elle a été mal anticipée, elle a été mal anticipée, parce que qu'est-ce que nous avons vu depuis avril 2015 ? Quatre pays, je vais les citer, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Irlande, qui ont vu leur production croître de l'ordre de 5 à 15% suivant les pays, ce qui est considérable. La France, elle, est le bon élève de l'Europe, elle est restée quasiment stable par rapport à sa référence sous-quotas de 2014. Donc, aujourd'hui, la France, oui, peut sans doute faire quelques efforts également, mais il faut que ce soit nos voisins qui aujourd'hui fassent les efforts les plus importants. C'est le sens de ce que nous avions demandé à Bruxelles à travers cette enveloppe qui a été dégagée. J'espère que ça permettra de constater à la fin de l'année, au début de l'année 2017, que ces pays, qui ont beaucoup dépassé leurs références historiques, sont revenus quand même dans des niveaux plutôt acceptables. Est-ce que ça n'est pas quand même malsain de donner une subvention à un exploitant agricole pour qu'il produise moins ? Ce n'est pas forcément malsain. Vous savez, on est dans un monde ouvert. Nous sommes dans une économie libéralisée sur les marchés mondiaux. De deux choses, une, soit c'est le marché qui est le seul régulateur et on voit que ça ne fonctionne pas, ou alors on se dote de quelques outils. Ce qu'on peut regretter, c'est que, alors peut-être les quotas, fallait-il les aménager ? Mais ce qu'on peut regretter, c'est que sur une production qui a quand même une durée de vie extrêmement faible. Quelques heures, quelques jours, on n'est pas gardé un système justement de régulation pour faire en sorte qu'entre l'offre et la demande, on puisse adapter les volumes. Ça n'était plus le choix de l'Europe. Moi, je le regrette. La France d'ailleurs, et la FNSA en particulier, s'était beaucoup opposée à la fin de ces quotas, considérant que c'était sans doute une erreur sur le moyen long terme. Xavier Belin, hier à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon a appelé les paysans à se débarrasser de la FNSA, le syndicat que vous présidez, accusé de favoriser le productivisme agricole. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'accusation ? Si ça pouvait régler la crise agricole actuelle de supprimer la FNSA, pourquoi pas ? Je crois que ça, c'est des propos de tribune. Ça n'a rien de constructif. En tout cas, Mélenchon ferait bien de fouiller un petit peu plus la question et de s'interroger pourquoi on est en crise aujourd'hui. Il y a d'autres facteurs. L'embargo russe est un des exemples aujourd'hui qui nous pèse énormément et qui fait que le marché s'est beaucoup déstabilisé depuis deux ans. Les pouvoirs publics, selon vous, n'ont pas assez agi pour essayer de lever cet embargo ? Non, je pense que là-dessus on fait des erreurs stratégiques à mon avis avec la Russie. Ce n'est pas à moi forcément de faire des commentaires géopolitiques mais on voit bien que cette question ukrainienne qui est pendante depuis des années maintenant, ce sont les paysans européens et français en particulier qui payent l'addition. Ça fait plus de deux ans que ça dure puisque c'était en août 2014 que les choses ont démarré. On voit ce que ça donne. On a perdu beaucoup de marché et pendant ce temps-là, ce sont souvent nos concurrents qui eux bénéficient de cette situation. Merci Xavier Belin, président de la FNSA, qui va inviter ce matin de l'économie de Radio Classique. 7h24 sur Radio Classique. Dans un instant, un petit nouveau dans le studio de Radio Classique. Michel Grossiore, à tout de suite.